Salut tout le monde, je m'appelle Izuka et aujourd'hui je vais vous montrer un ordre de build en PVP. Vous verrez que c'est l'un des plus puissants dans ce matchup. C'est un adepte full avec glaive, allons-y pour le jeu ! Nous sommes en Triton et le prototus rouge à la gauche gauche et il y a un autre prototus à la droite droite. Je vais vous expliquer dans ma vision et je vais vous expliquer le ordre de build. Ok, en PVP, nous commençons toujours avec un pylon à la top de la rampe. C'est très utile contre 2 pressions adeptes. Vous verrez 2 pressions adeptes dans ce jeu. Donc le pylon ici, le pylon doit couvrir cette zone. Ok, le pylon à 14 et la portée à 16. Donc je vais faire un boost ici. Et je vais ajouter mon portée maintenant. Ok, portée ici. Et maintenant je vais prendre mes 2 gaz. C'est très standard d'ouverture. C'est très standard d'ouverture à ce moment-là. Ok, donc gaz à 17. Le second gaz à 18. Et puis je vais scouter pour Cannon Rush. J'ai déjà fait une vidéo sur comment garder Cannon Rush. Vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, vous pouvez abonner à ma chaîne si vous voulez. pour voir mes autres guides. Je fais un contenu weekly pour une vidéo anglais. Chaque mois. Ok. Le deuxième portée à 19. Et maintenant je vais scouter mes opponents. Donc vous pouvez scouter après le premier portée. Après le Cibernetique si vous voulez. Et vous verrez maintenant que je vais mettre 3 probes dans chaque gaz. Ok. Je le scout. Je le scout. Donc je l'ai ajouté. J'ai ajouté mon second pylon à 22. Et oui. Ici je vois le problème. Donc je suis très sûr qu'il a fait un scout très très tard. Donc il y a un portée, deux portées, un Cibernetique. Maintenant je vais vérifier pour les autres étapes. J'ai déjà fait un vidéo sur comment scouter en PVP mais je l'explique encore. Il y a beaucoup d'énergie sur le nexus, ce qui signifie probablement 2 adeptes. Donc ma première unité est le Sentry Stalker. Vous pouvez faire un double adeptes si vous voulez, mais ici j'ai juste joué en sécurité. J'ai juste joué en sécurité. Pylons, comme vous pouvez le voir. N'oubliez jamais ce pylons. Et après ça, j'ai ajouté 2 Stalkers. Je vois le pylons de mon adversaire. Comme vous pouvez le voir, il fait 2 adeptes. Comme je l'ai dit, je peux voir les 2 adeptes ici. Je sais qu'il y a une pression. Il y a une pression. Avec ma probe, je peux peut-être scouter de nouveau. Parfois vous pouvez, parfois vous ne pouvez pas. Mais j'ai toujours scouter de nouveau avec ma probe. Pour voir pourquoi ne pas le nexus ou les unités. Ici, je vais ajouter mon nexus. Parfois je fais le nexus avant 2 autres sentries. Parfois je fais 2 sentries avant le nexus. Ça dépend vraiment du jeu. Je peux scouter de nouveau. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a une nexus avant la marque de 3 minutes. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de lin. Probablement pas de lin, pas de proxy. Il peut être une proxy Stargate. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de proxy. Ok ? Donc vous voyez, j'ai une probe ici. Il y a 2 adeptes qui viennent à ma base. Et je peux bloquer cette position. C'est la raison pour laquelle vous devriez toujours faire 2 portes. Parce que c'est vraiment bon de bloquer les adeptes. Donc maintenant, je peux scouter mon opponent. Comme vous pouvez le voir, je scoute la robotique. Ce qui signifie un ordre très standard. Je peux scouter avec ma sentries. La plupart du temps, je scoute avec ma sentries. Mais dans ce jeu, je l'ai oublié. Il semble que je l'ai oublié. Je le ferai un peu plus tard. Donc j'ai ajouté ma facilité robotique. Comme j'ai 3 minutes et 10 secondes. Approximately. J'ai 2 autres sentries. Et maintenant, j'ai 3 sentries. Et 3 stalkers. Donc ici, j'ai gagné. Je vais peut-être perdre 1 sentries. J'ai essayé de ne pas perdre plus que 1 sentries. Donc ici, je scoute avec ma Fenix. Et je veux vérifier si il y a quelque chose comme un forge. Un forge, un conceal twilight. Peut-être plus des portes. Oui, je veux voir sa armée. Et si une attaque arrive. Donc il y a 3 portes. Il peut y avoir un attaque. Donc vous voyez, je ne vois pas des unités ici. Mais sa armée est juste inexistante. Il n'a juste pas des unités. Il joue un ordre très grand. Donc ici, je peux penser à Annaline. Pour être honnête, je peux penser à Annaline. On va juste revenir un petit peu dans le jeu. J'ai fait mon conceal twilight à environ 3 minutes et 45 secondes. En plus que j'ai mon conceal twilight, je vais commencer à Glaves. Et bien sûr, je vais commencer à Un Immortale. Vous pouvez faire un observer d'abord. Tout simplement. Vous pouvez faire un observer d'abord. Mais à ce moment-là, je n'ai rien vu. Je vais voir quelque chose comme DT ou des choses comme ça. Donc je n'ai pas besoin de mon conceal twilight. Mon Immortale est un peu plus tard. Juste parce que je ne vois rien. Et oui, j'ai fait quelques Zealots en défense. Je l'ai fait quelques Zealots en défense. Ça peut être utile parfois. Mais bien sûr, l'adaptiste sera plus utile. Dans la défense panique, je pense que les Zealots sont plus utiles que l'adaptiste. C'est la raison pour laquelle, dans ce jeu, il y a 2 Zealots. Ok. Je scoute de nouveau avec ma Fénix. Donc je veux vraiment... Je veux vraiment trouver sa armée. Je veux vérifier s'il y a quelque chose comme des gateways mass. C'est vraiment utile d'avoir 3 centries. J'ai perdu 1 centries dans ce jeu. Mais si vous pouvez les voir avec votre scout constante, c'est vraiment bien. Donc maintenant, je vois qu'il a 3 centries, 1 Immortale. Et il va à... ...Distrupteur. Ok. Donc maintenant, je vais simplement ajouter mes gateways. A environ 5 minutes. Après le Immortale et l'Observer, je vais ajouter mon Prism. Je peux avoir 2 Immortales à ce moment. Si je n'ai pas fait ma 2 Zealots. Mais ici, dans ce jeu, je vais avoir seulement 1 Immortale. Donc maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gateways. J'ai ma clave. Et maintenant, je vais juste ajouter quelques Adeptes. Juste Adeptes. 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 Et je vais pousser juste avant la 6 minutes. Et vous verrez, je vais avoir un tonne d'Adeptes. Et ça sera vraiment très fort. C'est l'un des ordres plus facilement à faire. Ne l'oubliez pas. Le replay est dans la description de cette vidéo. Vous voyez moi avec cette Probe. Et bien sûr, cette Hallucination. Et je vais vous montrer comment engager votre opponent. Dans cette situation. Ne l'oubliez pas, vous avez des arbres. Vous pouvez les utiliser pour les jardins. Et bien sûr, pour les Fils. Ok. Maintenant, je vais engager mon opponent. Vous le voyez à environ 6 minutes et 30 secondes. Et c'est très simple. Juste commencez votre jardin. Et envoyez votre shadow. Comme ça. Et vous concentrez sur des unités importants. Si vous voyez un descripteur comme ça. Juste essayez de couper vos unités. C'est très très important. Comme vous pouvez le voir. Il a juste tué 4 unités. Ce qui n'est pas beaucoup. Et là, je vais concentrer les autres descripteurs. Parce qu'il est venu. Et vous verrez. Vous faites un tonne de damage. Avec vos immortels. Si vous pouvez. Vous devez concentrer les Stalkers. Bien sûr. Vous voyez. Ici. Je suis juste en auto-attaque. Juste en auto-attaque. Et bien sûr. Vous faites un tonne de damage. Juste parce que les Adeptes sont des unités light. Et à ce moment. Les uniquement unités qui sont fortes contre Adeptes. Ce sont Adeptes. Et si votre opponent a fait quelque chose d'autre que Adeptes. C'est vraiment difficile pour lui. De lutter contre Adeptes. Et c'est difficile de faire une guerre contre Adeptes. Parce que vous pouvez utiliser la shade. Pour concentrer les unités. Donc vous voyez. Je fais juste un tonne de damage. Et. Si il essaie de me bloquer comme ça. Je vais juste aller. Sur son unité. Et je vais essayer de. Sur son armée. Et toujours. Focuser. Et toujours. Et comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas perdu de nombreuses unités. Et. Il est juste. Dans une mauvaise situation. C'est vraiment facile. Pour faire. Et un très fort. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions. Vous pouvez les poser dans la section commentaire. Vous pouvez bien sûr. Abonnez-vous à mon chaîne. Merci d'avoir regardé. Bye.